C'est une lutte impitoyable qui commence. Le but des hostilités entre surface de vente est de séduire le plus tôt possible le consommateur. Mais aux Etats-Unis, ce Black Friday, littéralement le vendredi noir, marque traditionnellement le coup d'envoi de la période des achats de fin d'année. On se sert souvent des chiffres d'affaires réalisés le jour du Black Friday pour avoir une tendance prédictive sur est-ce que la saison des cadeaux de Noël sera bonne. Donc c'est super intéressant du point de vue du marketing, du point de vue sociologique, de manière générale du point de vue du business, d'étudier ce qui se passe ce vendredi-là. Cette journée de méga-promotion concerne aussi bien les géants du net que la grande distribution. Mais avec des rabais conséquents, très conséquents même, est-ce encore rentable ? C'est rentable dès l'instant où vous voyez sous un hypermarché comme le lac, on a plus de 100 000 références. Donc on a à la fois des produits d'appel, des produits sur lesquels les clients peuvent se faire plaisir. Et ensuite, toute l'accessoirisation, toute l'additionnelle des ventes vient enrichir notre compte d'exploitation. Dans cette nouvelle escalade des prix avant les traditionnelles ventes de Noël, la direction générale de la concurrence est sur les dents depuis début novembre. Les plaintes aussi qu'on rencontre, c'est tout ce qui est défaut de disponibilité du produit. Puisqu'effectivement, dans le cadre des soldes, il y a un écoulement accéléré d'un stock. Mais dans le cadre d'une opération promotionnelle comme le Black Friday, a priori, le professionnel et le commerçant doivent assurer la livraison du produit jusqu'à la fin de l'offre promotionnelle, y compris s'il est victime de son succès. Cette année, les Français devraient débourser plus 15% par rapport à 2016 pour ce Black Friday. Cette montée en puissance risque peut-être à terme de cannibaliser les ventes de Noël et de la Saint-Cyves.